Ça va pas de vent ? Les pièces font un bruit sec quand elles tombent dans la caisse de grève. Mais il en faut encore beaucoup. Non mais ça fait rien, on est des milliers à le faire. Objectif, soutenir financièrement les grévistes. Ça ira à l'inter-syndical pour les gens qui sont en grève depuis un bon temps. Pour la cause des grévistes, les automobilistes sont nombreux à donner. C'est important pour eux, on va leur donner de la force un peu. Malgré que moi je la fais pas, j'ai envie quand même parce que c'est important. Pour les soutenir justement, voilà, c'est tout. Ils se battent et je vais me battre pour eux. L'argent ira aux grévistes engagés sur la durée. On a décidé de faire une caisse de grève pour soutenir notamment les travailleurs qui sont partis en grève reconductible. Moselle, c'est soit les cheminots et les cheminottes, soit les énergéticiens et énergéticiennes. 3 800 euros depuis début mars, le soutien est limité mais apprécié. On est quand même beaucoup de grévistes, on n'aura jamais tous notre salaire. Mais au moins on sait qu'on est soutenus, ça fait chaud au cœur. C'est de toute façon un mouvement de solidarité et ça participe de l'événement global. La collecte est aussi numérique comme sur la plateforme caisse-solidarité.fr gérée par Infocom CGT et Sudposte 92. 2 400 000 euros, c'est quand même énorme. 10 minutes plus tard, 570 euros de plus. La cagnotte a été ouverte en janvier, les dons s'accélèrent depuis 10 jours. Depuis 49.3, on a vu une poussée dans les dons. C'est l'expression d'une colère et d'une confiance sur le fait qu'on peut gagner. Jeudi, la collecte a rapporté 400 000 euros en une journée. Selon le site, l'argent est reversé à tout collectif de grévistes, syndiqués ou non, qui en fait la demande.